Kang le Conquérant, le grand méchant de Marvel désormais ? Laissez-moi rire, la saga du multiverse devait nous introduire au mieux Kang le Conquérant, donc avec le début de cette phase 5, avec le film bien entendu Ant-Man 3, ou Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, et le pari est raté, je pense, je pense qu'on peut tous se le dire. Au niveau du teasing, ce personnage avait tout pour rivaliser avec un Thanos, mais malheureusement, avec cette simple introduction, cela fait peur pour l'avenir du personnage au sein du MCU. Malgré une prestation de Jonathan Majors, qui était pour le coup flamboyante au sein d'Ant-23, on peut dire que le personnage n'a malheureusement pas pu convaincre au sens de l'histoire au global, et je pense qu'il faut de nouveau s'inquiéter pour l'avenir du MCU. Bon, bien qu'on s'inquiétait depuis la phase 4, mais là vraiment, avec ce début de phase 5, on peut commencer à préparer les mouchoirs. Dans cette vidéo, bien entendu, petit comparatif, petite explication concernant le traitement de Kang le Conquérant au sein de la phase 5, et même bien avant de la phase 4, on va faire un petit comparatif avec l'ancien Big Boss, ou plutôt celui qui est toujours le Big Boss, selon moi, l'un des plus grands méchants de Marvel. Je parle bien entendu de Thanos. On va décortiquer tout ça, donc bien entendu, la vidéo sera 100% spoiler. Si vous n'avez pas vu Ant-Man passer votre chemin, ou si vous voulez vous faire spoiler, restez bien entendu. Vous êtes donc dans Ludoverse, accrochez-vous confortablement à votre siège multiversel, car c'est parti ! Ah, Thanos, Thanos, Thanos. Il nous a fait rêver depuis Avengers, premier volet, sorti en 2012. C'est à ce moment-là vraiment qu'il a été teasé dans la fameuse scène post-générique, avec un simple petit sourire sur le côté, et rien qu'avec ça, on commençait déjà à avoir les frissons. Les premiers fans du MCU étaient en train de se demander, mais qui sait, quand il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire et tout ? Et ça, ça a permis au MCU de faire méquer la hype pendant plus de 6 ans, jusqu'au moment où il est arrivé officiellement dans Avengers Infinity War, donc en 2018. Et même entre-temps, il avait fait quelques apparitions, notamment dans Guardian de la Galaxy, premier volet, où on avait pu le voir un petit peu, vu que c'était le père de Gamora, membre des gardiens, et Nebula, membre des gardiens aussi d'ailleurs. Et malgré un temps d'écran très faible entre Avengers 1 et Avengers Infinity War, c'est vraiment lorsqu'il est arrivé dans Infinity War, qu'on a pu se dire, waouh, ce méchant va nous faire peur. En fait, la force de Marvel à ce moment-là, c'est que lorsqu'ils nous ont montré Thanos, je veux dire juste en le teasant, on avait peur. On se disait, voilà, s'il regarde en coin, le gars, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est au-dessus des Chitoris, il est au-dessus de Loki, qu'est-ce qui va se passer ? Dans Gardiens de la Galaxie, on ne comprend pas trop, on sait que Gamora et Nebula, elles ont plus ou moins peur de ce mec-là, mais sinon, on n'avait pas forcément l'impression que le gars était vraiment ultra chaud, mais au moins, on se doutait qu'il avait une certaine présence. Et quand on nous a teasé son arrivée vraiment dans Avengers L'Arc du Tron, lorsqu'il récupère le gant de l'Infini, on se dit, ok, le gars, il est prêt à casser des bouches. Et c'est vraiment, comme je le disais dans Infinity War, que tout commence. Là où ils ont vraiment été fort Marvel, c'est que le teasing autour de ce méchant était vraiment incroyable, en fait. On se disait que c'était la menace ultime, on voyait que son ombre planait autour de tous les projets depuis, du coup, 2012. On savait que lorsqu'il allait arriver, ça allait tout changer. Et c'est ce qui s'est passé quand il est arrivé, ça a vraiment tout changé, dans le sens où, la première fois qu'on le voit affronter des Avengers, eh bien, c'est tout simplement Thor et Hulk. Enfin, Thor, c'est vite dit, parce que le film s'ouvre, et il a, comment dire, la tête de Thor dans sa main, enfin, il le récupère au sol, le soulève, et le balance comme si c'était rien du tout. Et juste après, il se fait un one-one avec Hulk, et il le massacre, en mode, vas-y, mec, je me sers même pas de mes pierres. Je te défonce. Il n'y a pas de souci, je te défonce. Donc juste, au corps à corps, le gars, il a montré qui était le boss. Et pourtant, ça, c'était vraiment que la première scène du film. Donc son introduction officielle était maîtrisée de bout en bout. Et puis après, bien entendu, au sein du film Infinity War ou même Avengers Endgame, on avait compris que le gars, quelles que soient les armées, les personnes que tu mets en face de lui, il sera toujours là pour te défoncer, et tu ne pourras rien faire. Même s'il a failli perdre sur Titan face à Spider-Man, Iron Man, les gardiens, etc. Au final, c'est quand même lui qui est reparti avec la pierre du temps et qui a quitté la planète. Et puis bon, après, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, il récupère toutes les pierres, claquement de doigts, moitié de l'univers qui dégage, boum boum, je suis le boss. Il revient cinq ans plus tard, enfin une version du passé de lui qui revient bien plus forte, on avait l'impression, il défonce quasiment tout le monde. Enfin bon, même quand il s'est fait couper la tête par tort ou qu'il s'est pris la hache alors qu'il avait le gant de l'infini, on se disait toujours que le mec était un big boss. Traitement parfait, de bout en bout. J'aimerais tellement dire que c'est la même chose pour comme le conquérant. Après, on ne peut pas dire que son introduction, enfin son teasing plutôt, était non maîtrisé, on va dire. Dans le sens où, vu qu'on l'a vu pour la première fois, enfin on a vu pour la première fois un de ces variants dans la série Loki, en la personne de celui qui demeure, donc celui qui contrôle le temps, qui a créé en fait toute l'histoire du MCU, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, et juste avec une présentation comme celle-ci, ça pose les bases. Le gars, il n'y a personne qui pouvait s'asseoir à sa table et se dire « je vais te massacrer ». Vu que c'est lui qui décidait à quel moment il y aurait un affrontement, vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est là où celui qui demeure, donc dans le camp que je le redis, il n'avait même pas besoin d'affronter des gens pour faire flipper. La simple présence, les choses qu'il nous a racontées par rapport au multivers, la guerre multiverselle, son obligation de créer la timeline sacrée, tout ça, ça suffisait à dire que le gars était extrêmement chaud et que le gars faisait extrêmement flipper. Et quand il nous disait en plus que c'est variant, il faisait bien plus peur que lui, donc dans ces variants, il y a Kang le Conquérant notamment, celui qui est enfermé dans le royaume quantique, dans Ant-Man 3. On était en droit de se dire que lorsque Kang allait officiellement arriver dans Ant-Man, parce qu'il avait été annoncé la première fois dans ce film-là, lors de la Comic-Con de je ne sais plus quelle année, donc logiquement, Ant-Man Quantum Mania était censé nous montrer Kang le Conquérant sous un jour de domination totale, au-delà de son contrôle du royaume quantique, qui montrait bien que le gars était une menace tout au long du film, avec Janet Van Dyne qui n'arrêtait pas de dire « Ouais, je ne peux pas te donner plus de détails par rapport à ce mec-là, parce que ce gars, il est incroyable. » Enfin bref, elle ne donnait jamais de détails, peu importe. Donc son interaction avec Ant-Man, où il le contrôle comme il veut, il menace de tuer Cassie en mettant en place une boucle temporelle pour qu'elle meure encore et encore. Là, on se dit « Ok, le gars fait flipper. » Franchement, là, c'était maîtrisé de bout en bout. Le contact de Janet Van Dyne avec la fameuse sphère qui permet de voir ce qui se passe dans sa tête quand on voit qu'il est en train d'éliminer les timelines, quand il dit qu'il est obligé d'être comme il est parce que sinon, ces variants, ils vont arriver, ils vont tout massacrer. Là, franchement, c'est parfait. Le packaging est bon par rapport à ce personnage, même si la qualité du film est horrible, mais le packaging autour de Kanglo Conquérant est bon. Sauf que les gars, vous ne pouvez pas le faire perdre contre Ant-Man, la guêpe et sa fille. Ce n'est pas possible, même pas. Plus précisément, il meurt, enfin, il se fait massacrer par des fourmis. Tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas ramener Kanglo Conquérant et le faire perdre dans le premier film, on le voit officiellement. Ce n'est pas possible. Sur le papier, le spectateur, il va voir ça, il va se dire « Ok, le gars, c'est une menace, mais il s'est fait massacrer en deux secondes. Donc, on n'en a rien à faire. » Et c'est forcément le sentiment que tu as en ressortant du film parce que tu te dis « Le gars, c'est fait défoncer. » Pas Ant-Man, en plus. À quel moment, c'est normal qu'il se fasse défoncer comme ça ? Encore si on avait eu un Ant-Man beast mode en mode « J'ai la rage, j'ai des trucs, nanana », où tu y crois vraiment quand tu regardes le film, je leur ai dit « Why not ? » « Le gars, enchaînement, je te réduis la taille, j'agrandis la taille, je te tape pour te tuer. » Il n'y a pas de souci. Sauf que là, il y avait une mini-tension vers la fin du film, sauf que dans tous les cas, Kanglo se fait massacrer au final. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire avec ce personnage-là ? Comment tu veux que le spectateur croit en ce grand méchant ? C'est impossible. C'est impossible. Là, aujourd'hui, la croyance sur Marvel Studios, notamment, commence à dépérir petit peu par petit peu. Et ce n'est pas en ajoutant une scène post-générique avec plein de variants qu'on va se dire que ça fait plus peur que ça. Parce que moi, en fait, je pars toujours dans l'optique où même si Kanglo le conquérant, il fait flipper, il a affronté des fourmis, il s'est fait défoncer par des fourmis, même pour le spectateur, rien que le fait de se dire que le gars s'est fait défoncer par des fourmis, c'est chaud. Mais je veux dire, au-delà de ça, que le gars se fasse défoncer qu'il y en ait un ou cent mille, tu t'en fous. En tous les cas, on est dans le multivers. Si tu me ramènes cent mille à Iron Man ou cent mille Ant-Man, ok, on refait le même combat, je te défonce. Il n'y a pas de souci avec ça. Même si Kang et ses variants ont un avantage sur les règles du multivers, la compréhension, etc., c'est quasi sûr qu'il y a d'autres personnages qui ont une connaissance un tant soit peu pareille dans le multivers, donc des Iron Man, des Mister Fantastique, etc. Bref, moi, clairement, je ne flippe plus. Et c'est vraiment ça qui est embêtant avec notamment Ant-Man 3, c'est qu'il n'a pas réussi à iconiser assez Kang le Conquérant pour qu'on puisse y croire. Et pour moi, c'est vraiment une erreur qu'ils auraient jamais dû faire, c'est de le faire perdre dans ce film. Ce qui fait qu'à côté d'un Thanos, qui lui gagne à la fin d'ailleurs, donc d'Avengers Infinity War, là, on a un Kang qui perd. Donc forcément, si tu es en train de me dire Kang versus Thanos qui gagne, malgré tout le teasing qu'il y avait eu avec la série Loki, moi, je reste dans l'optique où c'est toujours Thanos qui gagne en termes de... Peut-être pas de puissance, mais en termes de pression, en termes de prestance, en termes de frayeur, si je puis dire. Là où le Kang qu'on nous a présenté, il faisait peur de seconde avec ses mini flashbacks, sinon, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai vraiment envie de croire à la suite des projets, mais pour l'instant, je n'y crois pas du tout. Et c'était, comment dire, un producteur, il y avait le producteur du film qui avait dit quelque chose. Oui, voilà, c'était Stéphane Broussard qui disait que ce qui faisait que Kang était au-dessus de Thanos, c'est que Kang, il y a des milliers de variants qui lui ressemblent. Mais sauf que le souci, c'est pas dans le nombre qu'on peut se dire qu'un personnage est intéressant. C'est pas dans ses itérations qu'on peut dire qu'il est intéressant. On se dit qu'il fait peur et qu'il est dominant dès le moment où, quand tu le vois une fois, tu dis que si le gars, il est en train de me défoncer comme ça, s'il y en a d'autres comme lui, là, j'ai chaud. Mais le souci, c'est qu'il se fait défoncer. Donc même si tu te dis qu'il y en a des autres comme lui, en tous les cas, t'as pas peur. Parce qu'il s'est déjà fait défoncer. Donc, enfin, j'ai pas compris le choix. J'ai pas compris le choix de Kevin Feige, j'ai pas compris le choix de Patton Reed, le réalisateur. Enfin bon, toute l'équipe du MCU, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, toutes les équipes de Marvel Studios, qu'est-ce qui s'est passé pour faire ce choix-là ? Voilà les guys, comme vous l'avez compris, j'ai un peu déconstruit un peu tout ce qui s'était passé entre Thanos et Kang le Conquérant. Enfin, l'introduction de ces deux personnages avec Thanos, grand méchant, la saga de l'Infini et Kang, qui est censé être le grand méchant de la saga du multiverse. Dites-moi si vous pensez que Marvel Studios a bel et bien réussi à gâcher l'arrivée de Kang le Conquérant et à détruire toute la prestance qu'il avait, notamment avec la série Loki et ce qu'il aurait pu avoir aussi dans Antoine III. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à rattraper tout ça ? Moi, je croise les doigts, mais même en nous présentant et disons à des variants qui n'avaient d'ailleurs aucune prestance, je trouve, enfin visuellement, c'était vraiment pas ouf. J'espère qu'ils vont réussir à rattraper tout ça, mais bon, moi j'y crois moyen à voir ce que Loki saison 2 va nous réserver. Bien entendu, avant de conclure cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je les publie régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous préférez, écoutez juste le simple son de ma voix, j'ai lancé le Ludoverse Podcast dans lequel vous retrouvez mes vidéos au format audio. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est dispo sur Spotify et Apple Podcast et mes Télé 5 étoiles. Cela permettra du coup de gagner en visibilité avec le podcast. Et donc voilà, j'ai fait le tour dans cette vidéo. Il ne m'en reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans le Ludoverse, l'univers dans lequel tout se passe. Voilà, à la prochaine. Salut !